Musique Et nous sommes de retour à Pleumeur, sur la côte Morbianaise. Il y a le soleil, l'océan, un petit peu de vent, les algues et Anne Jacob. Bonjour. Bonjour. Vous êtes guide littoral, vous organisez tout au long de l'année des sorties pour découvrir les algues comestibles. Alors déjà, avant de voir quelles vont être les algues comestibles, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi manger des algues ? Alors, j'organise des sorties, découverte des algues en général et après on va donc aller découvrir les algues comestibles. Aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, on voit les algues timidement rentrer dans nos assiettes, alors que c'est sûrement une ressource pour des apports nutritionnels très importants de vitamine C, de magnésium, de phosphore, d'oligo-éléments. Et pourquoi pas peut-être remplacer un jour, peut-être de la viande, voilà. Peut-être aussi une alimentation pour le futur. Au niveau des côtes bretonnes, quel type d'algues on va trouver ? Est-ce qu'il y a des différences entre le Morbihan, le Finistère, les côtes d'Armor ? Non, principalement on aura les mêmes variétés d'algues. On a recensé 850 algues différentes à travers la Bretagne. Aujourd'hui, toutes ne sont pas encore commercialisées. Par contre, les algues ne sont pas toxiques. Donc après, il y en a certaines qui auront des intérêts culinaires beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus intéressants gustativement que d'autres. Alors là, comment les ramasser ces algues ? Est-ce qu'il faut prendre certaines précautions ? Est-ce qu'il faut les couper d'une certaine manière ? Avec quel équipement il faut venir ? Voilà, alors moi quand je propose les sorties, donc on arrive ici, je préconise en amont donc aux futurs visiteurs de prendre un panier et surtout des ciseaux. Les algues, ça ne s'arrache pas, les algues, ça va se couper. Puisqu'on va avoir des algues annuelles, donc il va falloir les laisser repousser. Aujourd'hui, concernant les tailles, il n'existe aucune, on va dire, de réglementation sur la pêche à pied d'algues comestibles de loisirs. Donc nous, avec une autre collègue qui fait la même chose que moi, donc Régine Keva sur les côtes d'Armor, on s'est accordé ensemble à se dire qu'on allait partir et se mettre au diapason des règles concernant les pêcheurs à pied professionnels. Donc ça veut dire que, eh bien, il y a certaines algues qu'on ne va pas pouvoir prendre à moins de 80 cm, il y en a d'autres qu'on ne va pas pouvoir prendre à moins de 35 cm. Donc ça, on le sait, tout simplement pour éviter les conflits d'usage sur le site. Vous êtes venue avec plusieurs algues ramassées ce matin sur la côte. Qu'est-ce que vous avez avec vous ? Alors là, j'ai une petite algue qui s'appelle la chondreuse crispus, le lichen, le pioka, ça dépend d'où on est. Nos grands-mères l'appelaient le pioka ou le lichen. Donc cette algue, on la connaît mieux sous une autre forme. Elle va être connue sous le nom d'agar-agar ou de caragénate. Donc cette algue, on va pouvoir l'utiliser pour faire des flancs. Autrement, donc là, j'ai... On appelait ça la salade. La salade, alors c'est celle-ci. On appelle ça la salade. C'est plus-tu celle-ci, la laitue de mer. Alors la laitue de mer que j'ai dans mes mains, je ne l'ai pas prise échouée, je l'ai coupée dans les rochers. Ça, c'est important. Les algues, ne les prenaient pas échouées. On ne sait pas depuis combien de temps elles sont en dégradation. Donc c'est vraiment, je prends, je coupe et je prends surtout que ce que j'ai besoin. Alors celle-ci, c'est la laitue de mer. Celle-ci, vous allez la retrouver dans tous les tartares d'algues que l'on offre aujourd'hui dans les commerces. Il suffit de venir la ramasser. On peut l'utiliser donc fraîche comme ceci. Je vais simplement utiliser le fronde, le tal, ça s'appelle un tal, ce n'est pas une feuille. On va mettre le poisson dedans ou la crevette. On ne le mange pas cru ? Alors cru, c'est un petit peu élastique. Il faudrait vraiment, vraiment bien, très bien émincer. Alors on peut aussi l'utiliser déshydraté. Alors pour ça, je vous donne les conseils comment déshydrater pour conserver plus longtemps. Et puis sinon, on a cette petite algue. Le matin, à coup de pêche, on prend une banane, un jus d'orange, une orange. On va mettre ça dans son blender. Et des petites paillettes de cette algue, elle est très riche en magnésium. Une dernière petite chose, on est entouré de gouémons. Alors le gouémons, est-ce qu'il se consomme ? Alors le gouémons qu'on a à nos pieds, on ne va pas le consommer comme ça. Mais on peut très bien l'utiliser pour faire des lits dans un four à vapeur. Mettre son poisson dedans, ses aromates, ses crevettes. Ce qu'on a, ses coquilles Saint-Jacques, pourquoi pas. Et on est plus dans la cuisson. Ce qui va donner un petit goût de fumée. Et donc on peut retrouver votre site internet lamermonte.net et participer à l'une des sorties. Alors ça peut être aussi sur la pêche à pied. C'est donc aussi sur les algues comestibles. Direction le site internet lamermonte.net Merci beaucoup Anne Jacob.